On passe à la revue de presse française et c'est avec Hélène Frat ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Claire. Et à la une de la presse, les réactions au discours d'Emmanuel Macron hier devant le Congrès réuni à Versailles. Le chef de l'État a présenté à cette occasion les grands principes qui vont guider son action au cours des cinq prochaines années d'après la Croix qui annoncent un chantier considérable, notamment la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires ou encore l'introduction d'une dose de proportionnelle. Des réformes, on l'entend institutionnelles pour la plupart, énoncées lors d'un très long discours solennel, sans réelle annonce selon Libération qui critique le flou et la forme d'une intervention qui n'aurait pas passionné les députés et les sénateurs. Après la vague Macron, le Macron vague, ironise le journal, qui note l'absence dans ce discours de l'espérance de la justice sociale et de la lutte contre les inégalités. Le Figaro évoque un discours de politique très général, je cite. Le journal relève lui aussi le soulagement qui a semblé saisir les parlementaires après 90 minutes d'omélie présidentielle. Des élus qui seraient repartis de Versailles avec la conviction que Jupiter devrait redescendre sur Terre ou du moins s'en rapprocher, je cite. Alors que l'humanité critique un prêche indigeste en faveur du libéralisme, un chapelet de platitude. L'Obs ironise sur les vœux pieux de l'abbé Macron, un congrès qui a parlé de congrès. Allons donc. Ce terme évoque un vulgaire symposium de notaires ou de gastro-entérologues. Non, dans l'esprit du président de la République qui veut voir au-delà de l'horizon la réunion des députés et des sénateurs à Versailles. Devait être un baptême politique, une communion patriotique, une grande messe républicaine. Emmanuel Macron, l'évangéliste de la Vème République, selon l'Obs. Et alors après son intervention devant le Congrès, place cet après-midi au discours de politique générale de son Premier ministre, Édouard Philippe. Devant les députés, Édouard Philippe va rentrer dans le concret, d'après le Parisien, qui explique qu'il revient au chef du gouvernement de livrer la méthode et le calendrier précis des réformes. Après le cap qui a été fixé par Emmanuel Macron, le président qui aurait pris soin de laisser les sujets qui fâchent à son Premier ministre, d'après le Figaro, Édouard Philippe qu'on retrouve dans le dessin de CAC pour l'opinion, se faisant remettre la longue liste des 12 travaux d'Hercule, plus précisément par le président jupitérien. À Hercule, tu tombes bien, je t'ai préparé une petite liste de travaux. Alors Édouard Philippe, qui doit composer avec une ministre du Travail fragilisée par l'affaire Las Vegas. D'après Libération, de nouveaux éléments fragilisent encore un peu plus la défense de Muriel Pénicaud dans ce dossier lié, on le sait, à l'organisation sans appel d'offre d'une soirée à grands frais autour d'Emmanuel Macron à Las Vegas en janvier 2016. Libé affirme que Muriel Pénicaud, qui dirigeait alors l'organisme public Business France, a transmis aux organes de contrôle une synthèse biaisée, destinée à effacer les risques judiciaires. D'après le journal, et contrairement à ce qu'elle a affirmé d'ailleurs jusqu'à présent, Muriel Pénicaud n'aurait informé son conseil d'administration de dysfonctionnement qu'en décembre 2016, soit près d'un an après le rendez-vous de Las Vegas. Alors un mot Hélène pour terminer, des pétitions lancées par plusieurs personnalités demandant l'entrée de Simone Veil au Panthéon. D'après le Monde, les deux principales pétitions en ligne ont recueilli à L2 plus de 300 000 signatures qui font écho aux prises de position des politiques de tous bords. L'occasion aussi pour le journal de rappeler que l'édifice du Panthéon a été dessiné par l'architecte Germain Soufflot et qu'il devait d'abord être une église dédiée à Sainte-Geneviève qui est la patronne de Paris. Mais en 1791, sous la Révolution française, l'Assemblée nationale a décidé d'en faire un temple laïque, baptisé donc Panthéon, en référence évidemment aux dieux grecs pour honorer la mémoire des nouveaux héros de la patrie. Emmanuel Macron a déjà annoncé l'organisation de mains d'obsèques nationales aux Invalides. Mais pour le moment, deux petites filles de Simone Veil ont fait savoir que la panthéonisation de leur grand-mère n'était pas à l'ordre du jour, notamment pour ne pas la séparer de son mari Antoine Veil qui repose lui au cimetière du Montparnasse. Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve à 9h20 pour la Revue de Presse Internationale.